Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée, Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Vision. Aujourd'hui, nous sommes en direct des Rencontres d'Arles, à la Galerie 8 précisément, qui nous invite gentiment ici. On en profite pour enregistrer deux podcasts, dont celui-ci, autour d'un sujet très intéressant et assez vaste, la nature morte en photographie. Nature inanimée, écrivait Diderot, mais quoi de plus étrange que de qualifier de nature morte la représentation d'objets du quotidien, de fleurs, de fruits et d'animaux, tout ce qui a en gros à voir avec l'essence, le plaisir, la vie même. Ce terme, en fait, a été forgé au milieu du 18e siècle, au moment où se déployait la peinture de Chardin, autour de 1650. C'est aux Pays-Bas que les peintres hollandais, dans leurs ateliers, évoquent le « still heaven », littéralement « nature immobile ». Et puis de là sont issus l'allemand « still heaven », ou l'anglais « still life », terme qu'on utilise encore largement aujourd'hui. Alors évidemment, vous écoutez un podcast sur la photographie, donc nous parlons de nature morte par ce biais, par le biais de ce médium et de son évolution au cours de ces dernières années, entre héritage des beaux-arts et statut d'image publicitaire et corporate. La nature morte est en réalité riche et englobe plusieurs démarches et visions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes photographes sortant d'école se prêtent au jeu. Ce sont des photographies qui nécessitent en tout cas une formation technique avancée, une connaissance et un attrait pour la composition, la lumière, le décor, les couleurs. Elles se réalisent aussi souvent sur un temps long, dont la nature fait appel logiquement à la patience et à une certaine forme de dévouement. Comme d'habitude, dans ce format épisode qui est une table ronde, nous accueillons plusieurs invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Porchez, qui expose ici à la Galerie 8 à Arles, et Mathilde Hillet, tous deux photographes de nature morte. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire du coup un très bref tour de table, puisque vous êtes deux pour également connaître vos voix. On va commencer par Mathilde. Est-ce que tu peux te présenter, nous donner un peu ton parcours ? Alors, moi, je m'appelle Mathilde Hillet, et ça fait cinq ans que je fais de la photographie de nature morte. Et j'ai fait une école photo à Paris. Et ensuite, je me suis formée surtout dans un studio photo à Paris, où j'ai bossé là-bas deux ans. Et j'ai découvert vraiment le métier de la photographie, les shootings de mode. Et j'ai pu assister des grands photographes. Et c'est surtout ça qui m'a beaucoup formée. Est-ce qu'il y en a un, d'ailleurs, qui t'a marqué, un photographe que t'as assisté ? Moi, j'ai beaucoup aimé en nature morte. J'ai beaucoup aimé Charles Nègre, qui fait un très, très beau travail, et qui a énormément de techniques que j'ai apprises. OK. Cédric, ton parcours, ça fait quoi ? 30 ans que tu fais de la nature morte ? Ça fait un petit peu plus de 30 ans, oui. Moi, je sors des gobelins directement. Et ensuite, oui, 30 ans de nature morte. Après une année d'assistanat, je me suis lancé directement. À l'époque, c'était assez facile, en fait. Vous étiez, on en a discuté un petit peu en off avant le podcast, vous étiez peu nombreux à l'époque ? On était 10 à sortir tous les ans, oui, des gobelins. OK. Donc, il y avait plus de liberté, plus d'opportunités. Et pratiquement pas d'école, en fait. Il y avait Vevey, il y avait d'autres petites formations où on devait être 3 ou 4 écoles, en fait. Et du coup, pourquoi, toi, Cédric, tu as choisi la nature morte en photo ? Est-ce que c'est venu naturellement ? Comment c'est venu ? Formation gobelin est assez studio, très nature morte. Moi, j'aime ça. Je suis assez solitaire, donc ça m'allait très, très bien. Être seul dans mon studio, à faire mes photos, j'étais très content comme ça. Toi aussi, Mathilde, t'as un peu ce caractère-là pour faire la nature morte ? Oui, je pense que je suis un peu comme Cédric. J'aime beaucoup le calme. Et j'aime beaucoup aussi travailler de façon très lente et avoir un processus très long et travailler avec minutie. Il y a vraiment ce côté de la nature morte, moi, que j'aime beaucoup. Et il y a ce côté un peu timide ou un peu solitaire qu'en nature morte, on a tous un peu. On va parler d'influence. Justement, à vos débuts ou même maintenant, quels artistes vous ont influencés, vous influencent encore aujourd'hui ? Toi, Mathilde ? Moi, je pense comme Cédric, on avait parlé de Irving Penn, de la nature morte d'Irving Penn, qui est d'une élégance sans nom. Et après, j'aime beaucoup aussi chez Mamadoz, qui est un photographe qui fait des... C'est assez surréaliste, pas mal d'illusions, et qui nous fait voir des objets, des nouveaux objets, qui crée des nouveaux objets. C'est assez intéressant, si vous avez envie d'aller voir. Et ensuite, Magritte, René Magritte, que j'adore aussi, tout ce qui est surréaliste. Ce côté d'illusions que j'aime beaucoup et qu'on peut avoir en nature morte. Tu as les mêmes influences, Cédric ? En fait, je crois, on a un point commun, c'est quand même Irving Penn qui a pratiquement tout fait. Donc, c'est difficile de passer derrière. C'est quand même le maître absolu, je crois, des photographes de nature morte. Même en mode, il est excellent aussi en mode. Oui, en plus, il a fait du portrait, il a fait de la mode, il a tout fait. C'est à l'époque, on pouvait toucher à tout sans être aussi étiqueté. Ce qui est un gros problème un petit peu aujourd'hui, c'est faire de la nature morte, faire un portrait, mais quelle est la spécialité ? On a besoin d'être extrêmement spécialisé aujourd'hui. Et en plus, en nature morte, il y a la photo de cuisine, il y a le cosmétique, il y a l'objet, il y a la voiture, il y a plein de domaines. Et c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait toucher à tout. C'était la grande liberté, c'était de la photographie, je pense que c'était un photographe avant tout. Oui, c'est vrai. Alors que là, on doit vraiment être dans un domaine pour un peu bien marcher. C'est vraiment... Être rassurant. Oui, c'est ça. Se spécialiser tout de suite après une école, si on fait une école d'ailleurs. Et vous avez une photo d'ailleurs en tête d'Irving Penn, une photo qui vous a marqué comme ça. Par exemple, toi Cédric, est-ce que tu as un souvenir d'une photo ? Moi, j'aime bien ces mégots parce que c'est des photos de rien. Il en a fait des objets, il en a fait des produits. Enfin, il a sublimé le mégot, ce qui est quand même excellent. Puis après, toutes ces compositions avec les camemberts qui coulent, enfin, voilà, des huîtres avec les grenouilles, enfin, toutes ces nature-mortes, j'adore. C'est simple et c'est efficace, quoi. Non, moi, celle qui m'a marquée, c'est surtout celle avec les blocs. Tu sais, il avait fait des blocs. Tous les cubes. Oui, voilà. Des cubes en métal. De légumes congelés. Non. Ah, les légumes. Les légumes congelés. Moi, j'avais adoré celle-ci. Il y a un livre dessus. Ouais. Pratiquement, ouais. Je pense que c'est l'une qui m'a donné vraiment envie de faire de la photo de nature-morte. J'ai vu ça. C'était quasi le premier livre que j'avais dans les mains, ouais. Et justement, les fleurs, on va en parler après. Les fleurs aussi, un travail extrêmement moderne, quand même. Je ne sais plus quelle époque c'est, mais c'est 60, quoi. C'est juste parfait, quoi. On vous mettra, de toute façon, quelques photos de ces influences-là sur Instagram, notamment le camembert qui coule. Ah, j'adore. Je l'apprécie aussi particulièrement. C'est une photo qui a une odeur. Oui. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est ça. Donc, on l'a compris, en nature-morte, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Donc, la composition, les jeux de forme, la richesse des motifs, les éclairages, etc., etc. On doit s'intéresser aux différents points de vue, frontal, plongée, contre-plongée. Et puis, il y a ce côté, un petit peu metteur en scène, technicien aussi de l'image. Vous, comment vous avez appris ? Est-ce que c'était sur le tas ? Est-ce que c'était justement en assistant des photographes ? Ces multiples palettes, comment vous les avez apprises avec le temps ? Moi, je suis un peu génération argentique. J'ai commencé en 20-25. Voilà, le labo, c'était quelque chose qu'on apprenait. J'ai commencé le labo très tôt, j'avais mon labo très jeune. J'ai toujours fait du tirage, j'ai toujours tripoté la chimie. Donc, oui, c'était une évolution normale, l'argentique numérique. Je ne vois pas le... Ça ne m'a pas vraiment perturbé. Et j'adore tout ce qui est argentique et ce qui est procédé, qui reviennent au goût du jour, mais j'en ai toujours fait. Et ce qui est justement intéressant dans Penn, c'est que c'était aussi un excellent tireur. Il faisait ses tirages, il avait son labo, il avait... Et c'était bien à l'époque. C'est ce qui fait aussi la beauté de ses images, je pense. On pouvait aller du début à la fin de l'image sans retouche, sans intermédiaire. Il y avait une maîtrise technique absolument absolue, quoi. Et toi, cette maîtrise technique, comment tu la... La maîtrise technique, je pense que c'est plutôt... C'est avec l'école, avec les photographes qu'on assiste, les shoots que j'ai vus. On apprend un peu comme ça sur le tas, ouais. Mais la composition, tout ce qui est composition, tout ça, je pense que c'est aussi... C'est quelque chose d'assez inné aussi, je pense. On le peaufine, on le travaille au fur et à mesure, mais je pense qu'on a cette envie d'avoir la bonne composition, tout ça, ça vient surtout... Et souvent, elle est instantanée, non ? Ouais, c'est instantané. C'est-à-dire qu'il y a les objets sur une table à côté, on les voit, on les place, c'est bon. Ouais, carrément. Et parfois, si on vient nous dire non, il faut que le produit soit plus en avant, ça s'écroule. Justement, c'est vrai qu'on va parler de ton exposition ici à la Galerie 8, là où on est actuellement. Dans cette expo, dans cette série, même si tu n'aimes pas du tout ce terme de série, on en a parlé, tu explores une multiplicité de techniques, donc tous les possibles offerts par l'argentique, le polaroïde, le numérique, et puis le collodion humide aussi, une technique datant du 19e siècle. Est-ce que tu as un but en expérimentant tous ces médiums et ces techniques photographiques ? En fait, mes premières expos d'il y a une vingtaine d'années, c'était exclusivement basé sur le polaroïde 55, qui est un film direct, en fait, un négatif sublime, qu'on pouvait travailler aussi en le voilant, enfin, on pouvait intervenir directement sur le négatif avant de le tirer, donc avoir toute la matière qu'on voulait. Et le numérique a tué le polaroïde, et j'ai découvert par hasard le collodion, et je me suis dit, j'ai retrouvé en fait la texture et le rendu et l'instantanéité aussi du polaroïde. et petit à petit, j'ai redéveloppé le collodion, l'argentique, enfin l'argentique, je tirais déjà aussi avant mes photos, mais le collodion m'a amené aussi à reprendre plaisir avec le grand format, chose que le numérique, en fait, avait un peu laissé tomber parce qu'on ne travaille qu'au moyen format, on ne travaille pratiquement plus à la chambre, et ressortir la chambre, ressortir, voilà, tout ça, c'était un vrai plaisir. Donc là, tu nous confirmes dans cette exposition ici à Arles, on a de l'argentique, on a du numérique et du collodion humide, on a vraiment tout ça ? C'est pratiquement que de l'argentique. D'accord. Il y a 2-3 tirages qui ont été faits en numérique, mais c'est exclusivement des shoots argentiques, soit origine collodion, soit directement négatif au format du tirage. Et d'ailleurs, comment s'est faite la photo où il y a Tenta 3, un peu, qui donne un effet d'un peu de... C'est du collodion humide. C'est du collodion humide, oui. Ok. En fait, c'est 3 plaques de verre éclairées différemment pour justement avoir le volume. C'est super joli ça, c'est top. C'est assez marrant à faire. Et comment ça se fait du coup concrètement ce processus-là quand tu dis c'est marrant à faire ? C'est marrant parce qu'on voit le résultat tout de suite. Une fois que la photo est fixée, c'est fini. Il n'y a pas de retouche, il n'y a rien. C'est brut de prise de vue. C'est vraiment l'intention, elle est donnée au moment du shoot et non pas devant l'écran au moment du tirage. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. On a parlé un petit peu du quotidien au tout début. Je pense par exemple au photographe Yves Trémorin que j'ai découvert en préparant ce podcast-là qui lui mettait en scène parce que c'est un corpus de la nature morte qui date un petit peu qui mettait en scène des sujets qui paraissent extrêmement triviaux. On en a parlé, un verre de vin, des œufs, des objets usuels qui font aussi partie de la panoplie du genre de la nature morte. Mathilde, toi, on en a parlé un petit peu au téléphone, tu as un deuxième compte Instagram, une deuxième vitrine, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Daily Steel Life. On va le mettre dans la description du podcast pour que les auditeurs et les auditrices puissent le voir où tu vas quitter la lumière artificielle du studio pour t'intéresser plutôt aux détails de la vie quotidienne. Donc, elle est vers la lumière plus naturelle. En fait, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup ça en nature morte. Par exemple, je pense à des amis à MPM Studio que tu connais qui ont aussi ces parties un peu snapshots ou prennent des détails de leur vie quotidienne. Est-ce que c'est un moyen pour toi de t'affranchir de la nature morte classique, entre guillemets ? En fait, je pense que c'est surtout, je me suis rendu compte que ces photos-là, je les faisais tous les jours et en fait, je me suis rendu compte que les photos de nature morte, je le pratiquais tous les jours et en fait, je me retrouvais avec des millions de photos dans mon téléphone. C'est au téléphone, c'est ça ? Ouais, c'est au téléphone. C'est à l'iPhone et en fait, je me demandais pourquoi je ne les montre pas parce qu'en fait, c'est des photos que moi, j'aime beaucoup et en fait, pour moi, ça montre aussi qu'on est entouré un peu de nature morte et que même la tasse avec la théière que je trouve super jolie sur le marbre, ça fait aussi une très jolie photo et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de photos un peu snapshot comme ça. Qui existaient moins peut-être à l'époque, je ne sais pas si à 20-30 ans, les photographes de nature morte shootaient aussi dans leur quotidien. C'est ce qu'a fait Ravine Pen, ramasser des mégots, c'est ce que, voilà, il y a un nombre de photos de canettes de coca écrasées dans la rue, des choses comme ça qu'on peut voir. Mais le passé sous ligne dans le studio aussi après. Voilà, il ramenait, ce qui est intéressant aussi, c'est de ramener la réalité dans un univers artificiel en fait aussi. c'est sublimer l'objet, faire des photos de rien, photos du rien quoi. Moi parfois je suis fascinée par des éponges, c'est vraiment des objets comme ça du quotidien qui je trouve magnifiques à tel instant parce que la lumière est magnifique, ça fait une belle ombre, le soleil est beau, c'est l'heure parfaite. Il peut y avoir un lien avec la photo de rue parfois avec ces photos du quotidien, du banal en fait, qui peut être intéressant. C'est un peu la street photographie de la nature morte. Mais tout est nature morte en fait. Bah oui, ça qui est beau. On gardera cette citation. Non mais, en fait, il y en a plein, tous les photographes ont des natures mortes dans leur... Mais les gens, en fait, je trouve que la nature morte c'est vachement démocratisé, peut-être avec les réseaux sociaux, tout ça, mais les gens se mettent de plus en plus à faire justement ce genre de photos où en fait, on voit, ça peut être, on voit un carton de pizza dans la rue, c'est beau, et du coup les gens, enfin, beaucoup de gens font de la nature morte en fait, sans s'en rendre compte peut-être. Est-ce que vous voyez cette photo d'Edward Weston qui s'appelle Cabbage Leaf, cette feuille de chou, vous voyez, vous la visualisez, ouais, ouais. Donc c'est vraiment cette lumière douce qui vient souligner les volumes, les nervures de la feuille de chou, c'est une feuille de chou quand même au départ, et puis il y a un fond noir qui contraste vraiment avec cette feuille et qui permet de mettre en avant ces éléments-là, ces détails. Cédric, toi comment composes-tu avec la lumière pour tes photographies de nature morte ? C'est très vaste comme question. Bah c'est c'est faire ressortir la matière, c'est partir du noir et en sortir quelque chose, c'est tout le travail d'atelier en fait, c'est fidèle à la matière, je sais pas comment, ouais. Est-ce que les lumières varient à chaque projet ou à chaque photo ? j'ai pas une lumière en place au studio que je laisse, non, chaque lumière est adaptée au sujet. Toi aussi Mathilde ? Moi, pareil, en fait j'ai un processus un peu, j'ai compris que j'aimais bien fonctionner comme ça en fait quand je travaillais avec des set designers, j'aime bien leur laisser faire leur set et après moi je façonne autour et je m'adapte en fonction de ce qu'ils ont fait, tu vois par exemple je bosse beaucoup avec un set designer qui s'appelle Pierre Vaillant et en fait on adore tous les deux faire des sculptures un peu ready made avec des objets du quotidien et j'attends qu'ils finissent sa sculpture et ensuite j'adapte ma lumière en fonction de la matière de l'objet de ce que j'ai envie de faire ressortir dans la sculpture. Et on en parlait aussi d'ailleurs en parlant de matière toi tu scannes souvent tes images après la prise de vue pour avoir cette matière cette texture ce grain qu'on retrouvait en argentique avant. Ouais, j'aime beaucoup en fait je pense qu'on recherche tous un peu cette espèce de texture ce grain qu'il y avait à l'argentique et qui est très beau et du coup c'est vrai que j'en rajoute beaucoup après mes shoots donc pas mal de post-prod. Alors les fleurs tu en parlais un petit peu Cédric au début les photographes de Nature Morte ont toujours composé avec le végétal la nature les fleurs J'ai l'impression que c'est un sujet récurrent depuis 16ème, 15ème il y a énormément de tableaux à un moment c'est une composition florale en même temps qui était décoratif qui était des travaux de commande mais oui la fleur dans l'histoire elle est constante ça et la vanité une importance et la vanité est-ce qu'elle a une importance pour toi ces fleurs-là on en retrouve d'ailleurs dans ton exposition ? J'aime bien parce qu'en fait c'est rien c'est éphémère ça a des jolies matières des jolies textures on peut les tripoter comme on veut on peut en faire n'importe quoi c'est une espèce de sujet qui n'a pas de marque qui n'est pas identifiable par un fabricant ou autre c'est une multitude de matières en fait de couleurs de rendus de formes aussi c'est très graphique quand on prend le temps de regarder puis c'est vraiment la vision du photographe là je cite dans le texte Karl Blosfeld qui lui a photographié des fleurs des plantes enfin du végétal lui c'était descriptif c'était je crois pour faire de la ferronnerie et c'était des modèles de décoration un peu par déco c'était presque une oeuvre architecturale en fait il était descriptif et on en a fait une oeuvre d'art aujourd'hui c'est ça qui est assez amusant Mathilde toi tu composes beaucoup avec le végétal est-ce que c'est un sujet récurrent ? pas du tout à l'inverse de Cédric je crois que dès qu'il y a des fleurs dans mon champ de vision j'aime pas la photo alors pourquoi ? c'est une sensation ? je pense que oui moi je je suis plutôt j'utilise vraiment des matériaux c'est pas bien mais souvent plastique enfin tout ce qui est un peu aseptisé quoi dès qu'il y a un peu de vivant de de ouais fleurs tout ça moi j'aime pas du tout et pourtant j'en ai chez moi j'adore ça mais dans la photo j'ai pas envie que ça encombre mon cadre j'aime beaucoup c'est beau mais je trouve ça je trouve ça un peu chiant les fleurs trop vues ouais ouais mais c'est en lien avec cette artificialité de la nature morte j'ai l'impression qu'on tend vers ce type de photo je trouve que la fleur il y a un sujet enfin c'est tout de suite nature morte tout de suite on pense aux fleurs aux fruits enfin les fruits j'adore jouter les fruits mais il y a ce côté très classique en fait avec les fleurs on va parler un peu de l'aspect publicitaire de la nature morte donc l'histoire de la photographie de ce domaine là est étroitement liée à l'histoire de la photographie d'illustration et de publicité c'est clairement un des outils de représentation au service de la consommation de masse entre guillemets voilà avec le packshot voilà ce type de photographie là très disons très descriptif en fait le packshot peut être très descriptif aussi Cédric toi par exemple est-ce que dans ton dans tes travaux il y a des passerelles qui existent entre la photographie appliquée plus publicitaire et la photographie artistique non pas vraiment en fait c'est vraiment deux univers différents c'est pas les mêmes techniques les mêmes façons de faire les mêmes lumières les mêmes la publicité c'est vraiment être au service du produit et là c'est l'inverse en fait je fais ce que je veux voilà plus grande liberté dans tes projets personnels total oui pas obligé de représenter un truc absolument parfait c'est ça c'est la recherche de la perfection pour toi la photographie plus appliquée publicitaire oui puis il faut mettre en valeur le produit enfin voilà on est artisans au service d'une marque il faut que ça soit vendeur aussi il faut que ce soit nickel et puis autour il y a des agents il y a des DA il y a toutes les équipes derrière il faut que l'or il soit beau là je m'en fiche je fais ce que je veux en même temps c'est hyper intéressant de travailler sur des produits sur des matières sur des verreries moi j'adore ça je peux aussi passer des heures à faire éclater à faire quelque chose avec un flacon avec une crème il n'y a pas de mauvais produit il n'y a pas de mauvais truc c'est le même plaisir mais adapté toi tu retrouves Mathilde une forme de liberté dans la photographie publicitaire aussi oui c'est vrai que moi comme toi j'adore je peux passer des heures à essayer d'éclairer parfaitement le parfum c'est passionnant mais d'un autre côté en ce moment j'aimerais vraiment réussir à mettre un peu ce côté l'art un peu au service des marques et qu'on arrête d'avoir les produits parfaits et pourquoi pas éclairer le sac comme j'aimerais et qu'il soit peut-être un peu noir et qu'on comprenne justement l'ambiance et l'essence de la marque et pas qu'on voit juste le produit parfaitement lisse c'est en train d'arriver c'est en train d'arriver et c'est pour ça que moi je suis à fond là-dedans et j'ai envie qu'on mette vraiment nos projets artistiques au service des marques et que les pubs en fait deviennent un peu nos projets mais ça les réseaux sociaux font que c'est possible aujourd'hui avant les réseaux le produit il existait dans le monde entier sur du print et là ce qui est bien c'est que sur une marque en fait on peut reconnaître un photographe parce qu'on voit sa patte et on sait que c'est lui qui fait ce genre de photos ce genre d'ambiance ça devient vraiment bien et puis il y a le côté justement de faire un peu ce qu'on veut avec les produits dans l'éphémérité de l'Instagram ou du réseau l'image elle passe et il y en a une autre qui vient il y a plusieurs images c'est plus ne plus avoir le sac à main au centre de l'image et plus avoir l'ambiance et de voir le sac à main dans la sculpture dans le set design j'ai l'impression aussi qu'on tente de plus en plus vers un aspect graphique mais est-ce que vous pensez de votre côté qu'il y a de plus en plus de liens entre la photographie les domaines de l'illustration numérique ou justement du design graphique par exemple de la 3D tout ce qui est un peu 3D par exemple toi justement tu m'as parlé en off d'un projet que tu fais en lien avec ce sujet là la 3D je pense que ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu la 3D arriver parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de ce qui est un petit peu beauté donc rouge à lèvres tout ça il y a beaucoup de photos maintenant qui sont faites en 3D donc il y a quand même une partie qui se fait un petit peu manger par la 3D mais d'un autre côté il y a carrément un autre pôle qui se développe et qui est beaucoup plus artistique et beaucoup plus libre et donc qui est vraiment l'inverse je trouve de l'illustration c'est plus on shoot dehors on fait des photos de nature morte en extérieur donc il y a vraiment deux côtés je pense et parle-nous de ton projet justement un projet que je réalise avec un artiste 3D qui s'appelle Simon Géranger et Pierre Vaillant le set designer donc on est trois on se fait une très belle collab et en fait il s'agit de questionner un peu la représentation de l'objet donc en fait on a l'artiste 3D imprime créer une maquette d'un objet donc on a un petit peu tous les trois amoureux des objets un peu bizarres donc ça peut être un embout d'aspirateur ou des poignées de trottinette on revient aux objets triviaux dont je parlais un petit peu avant on s'envoie des photos dans la rue de tuyaux de poignées de trottinette de petits détails comme ça qu'on adore tous les trois et donc Simon lui fait l'objet le crée totalement en 3D Pierre ensuite lui l'imprime sur une feuille à échelle 1 et ensuite on le met en scène et on s'amuse en fait à jouer avec cet effet d'illusion l'objet est en fait imprimé en papier et en fait on a l'impression qu'il est vrai dans la photo ça ramène la 3D à la 2D voilà on essaie de perturber un peu les spectateurs les sens des spectateurs intéressant c'est marrant c'est vrai qu'avant l'entretien tu nous disais que quand tu as commencé la nature morte la post-production existait pas ou peu très peu très peu il y avait très peu de retouches je ne suis pas non plus un vieux crouton mais non il y avait très peu de retouches il y avait quelques gros ordinateurs c'était vraiment exceptionnel c'était sur des énormes budgets mais sur le quotidien le shoot déjà on mettait une journée voire deux jours pour faire une belle composition on avait le temps donc ça déjà c'était important alors qu'aujourd'hui on n'a plus le temps donc effectivement tout est compensé par la post-prod on fait des morceaux qu'on assemble après et c'est vrai que même aujourd'hui moi j'essaye toujours de travailler comme ça en essayant d'avoir l'image finale au shoot effectivement le numérique permet de refaire des petits morceaux qu'on ne pouvait pas faire le papier dans le champ qu'on ne pouvait pas faire avant mais qui ne peut être que là parce que le raflet il est là et tu nous disais parfois qu'un shoot pouvait durer une demi-journée même la journée on shootait sur la journée il y avait déjà le polaroid il fallait faire un test envoyer le film au labo attendre deux heures que le film revienne sur une bouteille de champagne par exemple ça te prenait une demi-journée on calait la lumière sur une série on mettait la journée pour faire la lumière sur une bouteille type et qui était réajustée sur chaque bouteille sur chaque nouvel élément on avait le temps vous aviez le temps le temps et là maintenant il faut qu'on se dépêche et du coup on remet tout un peu sur la retouche on fera ça en post-prod on fera ça en post-prod et il y a un nom plus important d'images aussi qui est demandé c'est ça que tu disais en 30-40 à l'époque plutôt une par jour moi le mot on fera ça après je le prononce pas c'est insupportable c'est non on le fait pas après on le fait maintenant voilà c'est ce qui est beau dans la nature morte c'est ce travail qui est long et qui est minutieux et qu'on a un petit peu moins maintenant et je pense qu'aussi quand on regarde un peu la tendance actuelle les lumières sont très simples très enveloppantes très uniformes donc du coup le travail de One Shot est plus simple à réaliser le produit il est noyé avec plein d'objets on se moque un petit peu en fait de l'interaction de l'univers autour avec les reflets les choses parfois c'est assez vivant alors que là il fallait que ce soit parfait tout de suite on n'acceptait pas le numérique a modifié aussi la vision de l'image c'est-à-dire qu'il a fallu aller encore plus loin dans l'image sans compter les textes qui changent tout le temps mon or est pas comme ça voilà alors qu'avec le film on se posait pas la question je pense qu'avec le numérique on a une certaine perfection qu'on avait peut-être pas non plus avant on va plus loin on va beaucoup plus loin dans le détail et la référence pour les clients aussi pour les gens qui demandent des images elle est sur des images déjà retouchées donc déjà parfaites et au moment du shoot c'est jamais non plus exactement pareil parce que la retouche redessine pratiquement complètement les objets quand on va trop loin alors qu'avant les gros capteurs numériques le film il avait ses défauts et ses qualités mais ça faisait partie de l'imagerie tout le monde était habitué à ça l'œil ne savait pas qu'on pouvait aller plus loin alors que là aujourd'hui on va regarder le détail sur écran on zoom on zoom voilà des choses qui se voient pas une fois imprimées mais c'est pas grave on rentre très très loin dans l'image tu te souviens d'une image toi qui t'a rendu particulièrement fière ou en tout cas qui t'a pris plus de temps que prévu voilà où il y avait un aspect encore plus minutieux que d'autres images est-ce que tu as une image qui t'a marqué toi personnellement à faire en tout cas moi c'était une campagne vitel avec Publicis il y a longtemps où c'était le début de la retouche et je faisais mes retouches il fallait que je déforme la bouteille pour lui donner l'impression que c'était un athlète un bodybuilder donc voilà incroyable tout ça avec des Mac pas très puissants et du coup il y avait de la post-production je faisais la post-prod moi je faisais en fait j'ai commencé assez tôt avant le numérique je commençais à scanner j'avais ma chaîne aussi je scannais mes films j'avais mon scanner et je commençais à retoucher dès que c'est arrivé j'ai trouvé ça génial en fait parce que justement ça réglait plein de problèmes de prise de vue de choses qu'on pouvait pas faire et mais tiens on peut aller plus loin plus loin plus loin voilà et comment t'as fait pour cette bouteille du coup pour qu'elle ressemble à un bodybuilder j'ai envie de savoir ouais moi ça m'intrigue moi j'ai tout déformé c'est très professionnel voilà c'était à dire on va prendre des morceaux comme on fera aujourd'hui j'ai shooté une bouteille et puis je l'ai déformé moi j'aurais pensé que limite tu shootais la bouteille et après tu shootais un espèce de poupée un peu bodybuildé et tu mélangais un peu les formes j'ai profité de toute la matière de la bouteille pour la retordre la déformer avec l'estrie en faire des abdos gonfler le haut faire des pectos putain j'aimerais bien voir cette image c'est assez marrant si tu nous le permets on pourra peut-être la regarder je sais plus où elle est cette photo vous écoutez Vision suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos je sais pas si vous allez être d'accord avec ça mais il y a parfois une rupture avec la palette classique de la nature morte un petit peu traditionnelle donc avec des tons marrons des tons sombres parfois riches mais peu saturés j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'images très claires beaucoup plus d'images saturées avec des couleurs un peu fluo tendant vers le pastel fluo est-ce que vous êtes d'accord avec ça et vous comment travaillez-vous surtout avec les couleurs dans vos photographies c'est vrai que je vois que t'es pas forcément d'accord avec ça mais c'est justement parce que le côté marron et tout c'est plutôt la peinture flamand enfin hollandaise c'est les Vermeer et compagnie qui avaient des tons chauds qui avaient des choses comme ça mais la nature morte en photographie à l'origine on pouvait faire un 20-25 extrêmement saturé et voire totalement fluo je pense que c'était vraiment le choix des matières je pense que oui avant peut-être mais il y a vraiment longtemps il y avait plus des draps un petit peu plus sombres tout était peut-être un petit peu plus sombre effectivement et là c'est vraiment une histoire de tendance et là on est vraiment sur des fonds blancs tout est un peu délight Penn, Shimati, Watson c'est que des fonds blancs le fonds blanc c'était même révolutionnaire le fonds blanc après Joanneau les fonds dégradés qui était lui il y avait un peu la lumière un peu intimiste et puis il y avait des pellicules argentiques aussi qui donnaient et le film était extrêmement punchy on pouvait saturer un film et puis c'était la mode des années 80-90 aussi où les vêtements tout était très fluo il y avait ça aussi mais là aujourd'hui on est plus doux mais là on revient un peu à cette tendance années 90 dans les poses dans les matériaux tout ça t'avais un film de prédilection toi Cédric pour donner cet aspect justement non moi jamais t'es très fluo ok non mais on travaillait tous avec le même film c'était du Fuji ou de l'Ecta en fonction du rendu on choisissait son film par rapport au numérique aujourd'hui où on réadapte en fait par rapport à ce qu'on a connu avant de toute façon le numérique il y avait trois couleurs il y a trois couleurs en photo la 3X tirage barité noir et blanc la couleur rectachrome tirage cibachrome et le numérique tirage papier mat qui n'a jamais existé en fait vraiment aussi mat et aussi doux dans les procédés argentiques qui fait qu'il est devenu le papier enfin pour moi numérique c'est à dire que le numérique c'est des papiers mat très très veloutés très soft un peu pastels en fait comme des dessins en pastel ce côté velours et ça ça n'a jamais existé avant donc c'est vraiment je pense que chaque film a son support voilà c'est un numérique sur un simili barité ça n'a pas la même profondeur qu'un vrai tirage barité mais on essaye de faire pareil essayer de faire de la 3X en numérique enfin ou tripoter les fichiers pour les rendre argentiques c'est compliqué avec le numérique on a quand même vachement on a énormément de possibilités aussi et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup jouer avec ça parce que je me dis que c'est moi j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup appris l'argentique donc je suis pas je suis pas hyper à l'aise avec mais du coup moi je suis vachement à l'aise avec le numérique j'ai tout appris sur Photoshop Capture One et tu retouches beaucoup les couleurs justement moi c'est le petit truc qui fait que je sais pas faire trop d'argentique mais par contre moi j'aime beaucoup jouer avec l'instrument avec lequel j'ai appris et les couleurs en numérique que t'as envie toi d'accentuer généralement est-ce que t'as des couleurs phares un peu que tu mets toujours en avant dans tes photos oui les couleurs chaudes les couleurs chaudes un peu tout ce qui est orange moi j'aime beaucoup mais en fait ce que j'aime bien c'est modifier un petit peu les teintes dans les couleurs et qui donnent un aspect un petit peu plus parfois un petit peu plus doux parfois un petit peu plus un peu plus argentique c'est vrai en fait le numérique il y a un intérêt énorme c'est que c'est une espèce de master qui n'a pas d'intention de couleur de rendu de matière c'est un truc c'est un fichier brut c'est quelque chose de très très brut c'est-à-dire que l'appareil photo on prend le même appareil on lui met un capteur numérique ou un film on a un rendu mais en fait le film à ce côté c'est comme un filtre on va choisir un film pour un rendu alors que le numérique on a l'intégralité des couleurs et on est obligé de toute façon derrière de le ramener dans un univers parce qu'il est tellement parfait en fait il y a tellement de détails qu'il faut lui donner son sens sa couleur c'est ce que tu fais toi ce qu'on fait tous d'ailleurs on passe beaucoup de temps à tripoter la chromie c'est comme un petit labo c'est le labo moderne mais encore plus dans la nature morte parce qu'on parle de détails donc c'est vraiment encore plus essentiel même en mode je pense que tout le monde tout le monde adore traficoter je pense que c'est plutôt la photographie documentaire ou doru je pense qu'on est plus sur une vision brute de la photo je pense que là ils sont plus sur le rendu voilà on a shooté ça et on le veut ça nous on est des on est des tricheurs un petit peu on enjolive la réalité on transforme on sublime la matière on les texture gourmandes moi c'est ce que je préfère c'est vraiment j'adore faire les photos mais ce que j'adore c'est après passer des heures sur mon image à essayer de voir ce que je peux modifier comment je peux l'embellir encore plus et quand je fais le avant après parfois c'est radical j'en parlais un peu dans l'intro donc beaucoup de jeunes photographes qui sortent d'école se mettent à la nature morte il y a un espèce de renouveau dans ce domaine à partir des milieux des années 2000 j'ai l'impression souvent voilà c'est des photographes qui sont à cheval entre l'approche plus plasticienne et la photographie et comme vous le disiez depuis le début le studio devient un espace d'expérimentation mais comme depuis très longtemps depuis toujours oui c'est ça vous alors attention question encore très vaste comment voyez-vous le futur de la photographie de nature morte encore plus expérimentale je pense qu'on cherche vraiment on essaie un peu chacun de pousser les limites de voir quelque chose de voir toujours un petit peu plus loin essayer de tester de nouvelles choses rendre en fait la nature morte plus originale et qui donne un petit peu plus envie que ça soit pas juste un packshot d'un sac et qu'en fait on essaie de rendre le truc un peu plus ludique j'ai l'impression en fait on apporte un peu d'humour dans la nature morte on donne des formes un peu bizarres on accessorise un peu les photos pour qu'il y ait un côté un peu ludique un peu marrant donc un peu plus expérimental je pense est-ce que tu penses ça aussi Sénèque ? non c'est pas faux après franchement je sais pas comment ça sera demain mais toi avec t'as vu quand même une vraie évolution depuis 30 ans de pratique de nature morte non la constante c'est quand même que le produit soit la marque soit impeccable que ce soit ça c'est tous les réseaux qui permettent en fait de faire des choses un peu plus plus libres ouais après je pense que Cédric il fait beaucoup de toi tu fais beaucoup de bouteilles moi je suis très cosmétique voilà très cosmétique et la cosmétique c'est très carré il faut qu'il y ait vraiment enfin il y a vraiment un protocole quoi alors que moi c'est plus des objets des sacs donc en fait c'est beaucoup plus beaucoup plus large et on peut faire beaucoup plus de choses en fait c'est extrêmement ouvert il n'y a plus c'est peut-être moins académique oui c'est ça plus de liberté on se permet peut-être plus de choses mais il y a un truc aussi c'est grâce au numérique on se permet plus de choses parce qu'avant enfin avant ça m'énerve ce avant mais avec le film il fallait penser son image il fallait voilà ça coûtait cher là le numérique c'est gratuit en fait une fois qu'on a l'appareil on peut tenter plein de trucs donc oui c'est plus expérimental ça permet de s'exprimer plus largement de tenter des trucs qu'on n'aurait jamais fait le fait de pouvoir aussi les mettre directement sur les réseaux ça permet de tester voilà il y a tout un côté un peu expérimental et qui revient ou pas enfin et en même temps la vitesse de vision des photos sur l'insta sur les réseaux fait que une photo ratée peut être vite oubliée au profit de la nouvelle et il faut aussi à cause des réseaux provoquer aussi aller de plus en plus loin pas hésiter à casser des choses mais ça ça a été fait aussi ça a été fait mais on peut faire plein de trucs même des photos sales deviennent intéressantes des traces de n'importe quoi peuvent être belles mais ça fera jamais une annonce en fait mais dans les réseaux ça crée du buzz ça crée du lien ça crée une marque va communiquer sur voilà il faut attirer le regard vite en fait parce qu'avec les réseaux on regarde une image en deux secondes il faut qu'en deux secondes la photo elle attire l'oeil des gens et qu'elle suscite et c'est vrai que si on fait des produits à chaque fois nickel qu'est-ce qui ressemble plus à un rouge à lèvres qu'à un rouge à lèvres et là au contraire ça va être un rouge à lèvres et écrasé ça va être une trace ça va être un truc qui va attirer l'attention qui va qui change un peu qui dénote c'est pas forcément par la couleur mais c'est aussi par la provoque et j'en reviens encore à peine avec son camembert qui coule c'était dans Vogue et voilà c'était de la provoque il y a ça quoi ouais c'est vrai je trouve que la nature morte devient assez provoque bon on va finir là-dessus sur ce camembert qui est cool et sur je crois qu'on l'aime bien tous merci en tout cas Mathilde merci Cédric merci à toi merci merci d'avoir écouté ce podcast auditeurs et auditrices de Vision vous allez retrouver les photos des deux invités sur notre Instagram sur notre site et puis aussi des photos de toutes les influences qu'on a citées il y en avait quelques-unes quand même dont Irving Pence on l'a beaucoup cité le camembert le camembert merci en tout cas et on se retrouve très vite pour un prochain podcast à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada